Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènent à Jésus-Salei pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de ce masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou de petits colons. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon va tout en compte. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qu'il le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses pas. Et bénit Dieu en disant, « Maintenant, mon Maître sous le roi, tu peux laisser ton serviteur sans aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le sel que tu préparais à la face des peuples. Lumière, tu se révèles aux nations et donnes le pouvoir à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonneront de ce qui était dit de lui. Siméon l'est béni. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de compadition. Et toi, ton âme sera traversée d'un clair. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent au cœur d'un grand nombre. Acclamons-nous la parole, Seigneur. Nous nous rendons grâce, Seigneur Jésus.